Et confiance ! Et confiance ! Alors il y a des gens, qu'est-ce qui se passe ? Quand par exemple je viens et je dis qu'il faut prier sur chaque chose avant de faire quelque chose, on ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas ? Tu veux, tu fais, tu veux pas, tu fais pas, comme il l'a dit. Mais Rabbi Nachman il dit, mais frérot ça fonctionne pas comme ça aujourd'hui. C'est pas comme si tu veux, tu fais, tu veux pas, tu fais pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il y a un milliard de choses que tu veux, tu fais pas. Et un milliard de choses que tu veux pas et que tu le fais. Alors c'est faux ! Alors ? Alors Abénou il dit, tu sais quoi ? Moi ce que je te demande, ton seul travail à toi, remets-toi complètement à Hachem. Demande tout à Hachem. Demande, demande. Qu'est-ce que tu perds de demander ? Demande un maximum. Demande. Comme ça dans le ciel on sait c'est quoi ta volonté, c'est quoi ton vrai, ta vraie volonté. Hachem, je ne veux pas que mes tephilines me pèsent lourdes. Je veux kiffer. Par avoir un petit noir à côté de moi, je peux pas, je veux dire, c'est vaikif. Tu comprends ce que je veux dire ? Non, d'accord, d'accord. Si tu veux qu'ils me suivent avec une affaire de dèvres, ils me pèsent lourdes, c'est ça que je veux dire. C'est à l'envers. Regarde, prends un musicien, un musicien, quand il va jouer de la musique, il prend son instrument partout, frère. T'as déjà vu des musiciens ? Ou un enfant qui aime le ballon, il prend son ballon partout. Donc ça devient un kiff. Il dit, Rabbi Nachman, on ne peut pas arriver à la perfection si on ne tombe pas un milliard de fois. Rabbi Nachman a dit une parole, cette parole c'est une parole qui vaut de l'or. Il a dit, Rabbi Nachman, quand une personne joue de la flûte, pour arriver à jouer de la flûte un chant exceptionnel, combien de temps on a sorti des chants horribles, pour arriver à ça ? Combien ? Des milliards d'heures, t'as flûté ta tête ! Pour arriver à flûter un beau son. Il dit, Rabbi Nachman, avant d'arriver à la beauté, combien de fois il faut jouer à la guitare, le son, t'as envie de l'éclater. Il a trouvé juste un tour, une ménozique. Et au moment où t'arrives à le faire, c'est fini pour toujours. Mais tu t'imagines, le mec, l'entraînement, mais toi tu regardes ça, entraînement. Alors quand tu regardes ça, entraînement, ça te donne de l'encourage, parce que tu te dis, l'entraînement c'est pour arriver à ça. Mais moi, dans mon avant d'attachem, je vois pas ça comme mon entraînement. Je vois ça comme, j'essaye, j'arrive pas, j'essaye, j'arrive pas, j'essaye, j'arrive pas, j'arrive, j'arrive pas. Et vas-y, tout le temps, j'ai essayé, j'arrive pas. Alors il te dit, Abbéno, mais frérot, si tu fais pas ça, tu pourras jamais... Ça n'existe pas un homme qui s'est réveillé le matin, qui a fait de la flûte et ça a fonctionné comme il faut. Ça n'existe pas. Par contre, tu veux flûter comme il faut. Alors, sors un paquet de sons horribles pour arriver au son perfect. Mais pour ça, il te dit, fais confiance à moi, fais des répétitions, fais des répétitions, t'inquiète pas, même si t'arrives pas. Et plus que ça, il dit, si vous faites le compte dans votre vie, de combien de fois t'as sorti de son bien et combien de fois t'as sorti de son mal, tu vas voir qu'en grande majorité t'as sorti plus de son mal que de son bien. Parce qu'on demande un effort tellement grand pour faire de la musique comme il faut pour sortir un bon son, que l'effort, il est beaucoup plus grand qu'après l'application. Donc même en majorité, quand un mec, il dit, purée, jusqu'à l'âge de 50 ans, j'ai fait que des bêtises. Alors la majorité de ma vie, c'était que naze. Mais non, grâce à ça, t'es arrivé à ça. C'est que grâce à ça. Sans ça, tu pouvais pas arriver à ça. Toi, demain... C'est toujours le mal après le mal. Attends ! Toi, demain, tu vas commencer à prier à HM. Tu crois que ça va fonctionner ? Ça va pas fonctionner ? Je te dis tout de suite, là. Ça va pas fonctionner. Voilà. Nini cherche même pas. D'accord ? Et même pas dans un mois. D'accord ? Mais pourquoi ? Parce que toi, tu regardes la fin du truc. Mais Rabené, il te dit, mais non, moi je regarde depuis le début. Au moment où t'as dit, je vais commencer à prier, c'est là où tu vas avoir la bonne chose. Quand ? On s'en fout quand. Mais là, t'es dans le chemin. Là, t'es rentré dans l'ordre. Là, t'as pris ton ticket, t'es monté dans le train. Au moment où t'es monté dans le train, tu vas arriver en Suisse. Pourquoi ? Parce que t'es dans le train. Mais si tu montes pas dans le train et que t'as acheté le billet, frérot, ça te sert à rien d'acheter un billet. Pour ça, il faut monter dans le train. Maintenant, au moment où tu montes dans le train, tu te dis, mais attends, mais voilà, je suis pas arrivé en Suisse. Mais frérot, mais ça prend du temps. Mais non, mais moi, je le veux dire. Mais ça prend du temps. Mais il y en a qui sautent du train. Il y en a qui sautent du train. C'est celui qui saut du train ? C'est celui qui se croit plus sage que son maître. Et il se dit, mais attends, mais le chauffeur, il connaît pas le chemin du Suisse. C'est pas comme ça qu'on voyage. C'est un imbécile. Alors il saut du train. Frérot, il te dit, laisse-toi faire. Toi juste, réclame à Dieu, c'est quoi ta volonté. Et c'est pour cela que beaucoup de Breslevs, tu vas voir, qu'ils en souffrent. Ils en souffrent. Il y en a beaucoup de Breslevs, que l'or à Vodatachem n'est pas à Vodatachem. Tu vas à 10h du matin au Mid-Vit, tu vois que des Breslevs. Tu vas au Net, tu vas voir tout le monde à part des Breslevs. Tu vas voir le dernier mignonne, c'est toujours des Breslevs, complètement éclatés, les peaux, dans toutes les couleurs, etc. Ils sont là, hyper tru. Qu'est-ce qui se passe ? Il te dit, écoute, j'ai essayé de me réveiller à Hatzot, et je me suis réveillé à Hatzotayom. Eh ben oui. Non, j'ai essayé. Le mec, on l'a réveillé 150 fois toute la nuit, il a fermé l'endroit, il n'a pas d'hormi d'année, donc il s'est réveillé à Hatzotayom au lieu du Hatzotayla. Le Breslev, c'est toujours le mec. Et tout ça, pourquoi ? Alors qu'est-ce qu'ils disent les gens ? Ah, c'est pas des sérieux. Mais c'est pas ça, c'est pas ça le hignane. Le hignane, c'est que là, là c'est encore plus fort que le monde en entier. Pourquoi ? Parce que tu es venu balèze, tu es venu construit, tu es venu basé. Et t'es venu chez le mec, et on t'a dit, tu sais, tout ça là, c'est pas bien, parce que tes fondations ne sont pas bien. Laisse-moi. Et bon, on te donne des coups, et des coups, et des coups, on te démolit. On te démolit. La chose la plus grave, c'est de partir après qu'on t'a démoli. Ça, c'est foutu. Parce qu'on l'a démoli, et il est parti, il n'y a plus rien. Lui, c'est le mec le plus naze. Par contre, ce qu'il te dit Rabenu, c'est pour ça que Rabenu, il a dit autant de paroles que les autres n'ont pas dit. Il a dit, je suis le plus grand, je suis le plus fort, ayez confiance en moi. Pourquoi il a dit autant de paroles ? Pourquoi ? C'est parce que Rabenu, il fait un travail tellement chelou, qu'il dit, mes amis, je vous en supplie, juste, n'ayez pas de... S'affect, ça veut dire de... Doutes. N'ayez pas de doute sur moi, parce que la chose la plus grave, c'est que vous allez rentrer chez moi, et après, vous allez douter. Surtout, ne faites pas ce sort. Surtout. Ayez confiance en moi, je vous construis, mes amis. Et ça, c'est le plus dur. C'est pour ça que... Toujours, qu'est-ce qu'il dira Rabenu ? Le désespoir n'existe pas. Regarde que le bien envers toi soit toujours positif, soit toujours joyeux. Pourquoi il te dit tout ça ? Parce que toi, pour l'instant, je t'ai démoli, donc tu ne peux rien faire, même si tu veux. Tu ne peux pas ! Je t'ai enlevé tout, t'es en énergie. Donc moi, ce que je te demande, c'est quoi la seule chose que tu peux ? Panipale. Demande. Demande. C'est la seule chose que tu peux faire. Demander. Quand quelqu'un, il est au lit, qu'est-ce qu'il fait ? Il a juste le petit truc dans le doigt pour faire tac, et la meuf, elle vient. C'est ça que nous, on doit faire. Nous, on a notre bouche, on doit juste prendre cette lève-là et la coller avec l'autre lève d'en haut et parler. Ça va demander que ça revienne plus vite, on peut ? Peut-être aussi. Je peux demander que ça revienne. Demandez la pitié et la miséricorde. Donne-moi la force. Et pourquoi les autres y font et ils ne font pas ? Parce que les autres y... Que Dieu me pardonne, mais les autres ne grandissent... C'est qui les autres ? Les autres qui n'ont pas ce problème-là, ceux qui ne sont pas Breslev. Il y en a qui ne prient pas... Ceux qui ne sont pas Breslev, Stéphane, excuse-moi de te le dire, excuse-moi, que Dieu me pardonne, ce n'est pas tout le monde, mais ceux qui ne sont pas Breslev, ils grandissent avec un certain cancer que un jour ce cancer... Pas obligé. Mais il y a des grandes possibilités qu'un jour ce cancer se réveille et qu'il le termine, cet homme-là. Avant les Breslevs, il y avait bien des gens bien ? Il y avait le Balchem Tov. Il y avait le Arizal. Ça, c'était Breslevs. Maintenant, si je peux me permettre de parler... Ça a combien de temps, Breslevs ? Non, 200 ans ! Avant 200 ans, il y avait le Balchem Tov qui avait son chemin. On ne pouvait pas aller sans le chemin du Balchem Tov. Et avant le Balchem Tov, il y avait le Arizal qu'on ne pouvait pas aller sans le chemin du Arizal. Et ainsi de suite, deux secondes, et ainsi de suite, il y a eu toujours un chemin. Et pourquoi toujours je parle de Rabenu ? Parce que Rabenu, il a dit de moi jusqu'au Mashiach, je vous trace le chemin final. Je vous trace le chemin. Juste prenez ce chemin. Ok. Ouais. Vas-y. C'est sympa. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, je veux dire qu'il y avait, par exemple, tous ceux qui ne sont pas les chassidim. Les chassidim ? Qui ne sont pas chassidim ? Les gens qui ne sont pas chassidim. Ok. Alors ? Disons les itaïm. Ouais. Franchement, qu'ils aillent à Oumad, qu'ils aillent pas à Oumad, donne leur imaginaire. Regarde, regarde, regarde. Là, on arrive dans un endroit... Ça ne le fait pas où vous faites le matin ou je comprends. Là, on arrive dans un endroit où je n'aime pas parler. Parce que malheureusement, on ne doit pas parler de mal, mais on doit dire la vérité qui fait mal et Béhémet qui fait mal. Parce que Chaz Vé-Shalom, Chaz Vé-Shalom, on n'est pas une équipe de foot. Chaz Vé-Shalom, c'est pas parce que nous, on est des presclaves, alors on va dire... critiquer les autres. Chaz Vé-Shalom. Ils vont tous... On aime et on adore tous et plus que ça. On a besoin de venir à l'aide aux autres. C'est pas parce que nous, on est des presclaves qu'on va se muscler et qu'on va dire qu'on est les meilleurs de tous. Chaz Vé-Shalom. C'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Et malheureusement, comme... Quand on parle de cette conversation-là, on est obligé d'expliquer le mal chez les autres pour comprendre c'est quoi qui fait Rabin Arman et ça, ça m'intéresse pas et j'aime pas faire ça. Mais je vais te dire quelque chose, Stéphane. Je sais que c'est dur et c'est dur à comprendre, etc., etc., etc. Je vais pas parler des Tzadikim de la génération. Je vais parler des gens normales, d'accord ? Parce que les Tzadikim de la génération, on va dire, c'est des Tzadikim. Alors ils arrivent à se manipuler et à se garder dans la voie d'Atajem. Mais moi, je vais parler des autres, d'accord ? On va dire, t'as dit les Litaïm, d'accord ? Tous les Litaïm ou alors les Spharadim ou alors les Hasidim. C'est des... Des courants. Des courants. Chacun, il a son courant. Ouais, Shivatik, etc. D'accord ? Alors, ils sont tous bien. Chas Veshalob, ils ont pas de mal. Ils sont dans des points et ils sont... Je vais te dire en plus que ça. Dans la majorité des points, ils sont mieux que nous. Ils sont mieux que nous. Mais eux, ils leur manquent l'essentiel. Attends, attends, laisse-moi juste... Ils sont essentiels à toi. Non, non, non. C'est pas leur essentiel. Non, non, non. Parce qu'eux, ils sont heureux dans ce truc. Non, 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 je vais te dire c'est quoi. Pourquoi c'est essentiel à tout ? Je vais te dire. Malheureusement, et je dis pas que nous, on est... Regarde, c'est très délicat ce que je vous dis. Nous, on n'est pas meilleurs qu'eux. Ça se peut qu'on est plus grave qu'eux. Mais tu sais quoi la différence ? C'est que nous, les Breslevs, on sait qu'on est malade et on essaye de prendre le cachet. Les autres, ils savent pas qu'ils sont malades donc ils ne prennent pas le cachet. C'est que ça la différence. C'est-à-dire, ça se peut qu'eux, ils sont meilleurs que moi. Ils étudisent plus que moi. Ils font mieux que moi la prière. Ils sont heureux et tout. Mais tu sais quoi ? Eux, ils savent pas qu'ils sont malades. C'est quoi leur maladie ? Et c'est ça que je veux vous dire. D'abord, non, d'abord, c'est la gava. Écoutez-moi, écoutez-moi mes amis. Déjà, c'est la gava. Parce qu'automatiquement, quand un homme étudie la Torah, il gonfle. Automatiquement. Ok, d'accord. Donc c'est déjà la gava. C'est quoi la gava ? C'est là ? L'orgueil. Juste le fait est qu'un homme, après, c'est le manque d'humilité. Je vais même pas rentrer dans les passions sexuelles et dans toutes les pensées que malheureusement, ça intervient. Même la personne qui est née dans le fin fond des fin fonds de Mea Chaharine, ça lui apparvient. D'accord ? C'est comme ça. C'est-à-dire que même un qui respecte tout, qui fait tout, celui-là, même celui-là, il plonge. Mais qu'est-ce que tu crois ? Non mais d'accord, mais c'est justement, c'est une question... C'est pas comme nous. Tu peux pas... C'est pas comme nous. C'est une autre chose complètement différente. Mais pour lui, c'est le fantasme le plus grand. D'accord ? C'est son fantasme le plus grand. Pour nous, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus propre. Lui, c'est beaucoup plus propre. Alva et que nous, notre fantasme, c'est ce que lui a dans sa tête. Mais pour lui, ce que lui a dans sa tête, c'est le gama brit mamash. C'est un vrai gama brit. Maintenant, ce problème-là, il faut en travailler. Maintenant, toutes ces personnes-là... Je veux pas parler du mal, mais croyez-moi. Croyez-moi. Je sais de quoi. Moi, je suis né là-bas. Je suis né là-bas. J'ai étudié là-bas. J'ai fait partie de tous ces clans-là. Et je viens de là-bas. Et je parle avec un mal. Je parle pas en faisant les muscles. Et je dis pas qu'on est mieux qu'eux. Encore une fois, ça se peut qu'eux, ils sont mieux que nous. La seule différence, c'est que eux, croyez-moi, que dedans, intérieurement, ça sent mauvais. C'est pas sincère. Ça sent mauvais. Et vous savez quand on voit ça ? Quand ils doivent marier des enfants, quand ils achètent des maisons, quand ils commencent à faire un petit peu de business, tout d'après la Torah, tout pour qu'ils puissent grandir leurs enfants à la Torah. Mais d'un coup, tu vois, ce mec est devenu un businessman. Mais d'où ? Comment il a 14 maisons ? Pourquoi ? Parce que chez Brestlef, ça n'existe pas. Non. Non, il n'y a pas des Brestlef qui, bon, on croit chère. Non, Stéphane, on galère tous. Il n'y a pas ça. Chez nous, tu vas trouver des folies. Ça, oui. Notre truc à nous, c'est les folies. C'est un mec, il est un fou. Mais businessmen, on n'a pas ce sur look, sur fif, là. On n'a pas ça. C'est là, des folies, des folies. Des folies, des fois, un mec, il va faire, il va faire, des trucs de... Oui, mais vous êtes déjà assez fou, vous dansez dans la rue et tout. C'est déjà dur, tu vois ce que je veux dire. C'est pas ça, le Inyan Bekitsur. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que, on ne peut pas, écoutez-moi, mes amis, Rabin Ahmad nous apprend qu'on est malade et on a besoin d'un docteur. C'est tout. C'est tout. La différence. Et ça, autre part, il n'y a pas... C'est pour cela que, autre part, ils vont se construire. Ils vont toujours se réveiller. Tu vas tous les voir à 7h00, au même truc, à sa même place. Il va marcher les mêmes marches qu'il a marché, ça fait 15 ans. Il fait le même trajet. Rien ne bouge. Tout est fixé. Il a 16 enfants, tous s'habillés les mêmes, tous propres. Tous à 18 ans, ils sont mariés, ils ont une baraque. Ils ont tous après eux-mêmes des enfants, tous, chaque année, tous les 9 mois, un enfant. Tout se déroule comme dans un livre. Il faut essayer d'être réglé. Et alors, ce n'est pas bien ? C'est très bien. Il ne prie pas ce mec-là ? Non, il ne prie pas. Non, il ne prie pas. Il est rentré dans la vie. C'est ça que ça s'appelle, il est rentré dans la vie. Maintenant, si tu me poses la question, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Tu sais quoi qu'il y a de mal à ça ? C'est qu'il y a des cancers automatiquement qui rentrent en toi, des cancers. C'est quoi le cancer ? C'est la routine. C'est le machinal. C'est quand il y a des problèmes. Il est dans un cadre. Si cet homme-là, tu l'enlèves de son cadre, il est perdu. Il n'est pas bien. Il est perdu. Ce mec-là, il se réveille à 8 heures. Je ne sais pas s'il va prier au mignard ou s'il va mettre les filets. Il ne va pas. Tu lui as bougé tout, là. Donc, ce sont des gens qui sont trop habitués. Maintenant, nous, on n'est pas du tout ça. Nous, on est un jour là, un jour là, un jour là. On est bêtés complètement. Alors, c'est quoi le problème ? Alors, Abdel Rahman, il te dit, toi, c'est ça, c'est ce qu'on a commencé notre cours. Hachem, il va te mettre dans des endroits, des fois bien, des fois mal. Ce que Dieu te demande, sois le meilleur là où il te met. Tu t'es réveillé à 11h du matin, t'as raté Zman Kriachma, Zman Tfila, Zman tout ce que tu veux. Eh bien, toi, conduis-toi comme un roi. Tu prends tes tfilines, tu vas marcher à 11h, tu vas avoir honte de tout le monde parce que tout le monde va te voir avec ton sac de tfilines. Tu vas rentrer dans le ch'tiblar où il est vide parce qu'ils ont tous fait leur prière. Tu vas mettre tes tfilines, tu vas mettre ton talit comme un roi et tu vas commencer à prier mot à mot, ta prière, depuis le début jusqu'à la fin parce que parce que tu laisses ça pour Dieu. Oui. Tu fais ça pour ne pas voir ta routine. Oui, mais tu sais comment c'est dur de faire ça ? T'as tout perdu. Mais après, c'est plus le temps de prier, c'est plus le temps de créer un ch'tumat, c'est plus le temps de rien. Après, c'est permissif, ça ouvre. Tu te dis dans ta tête, je vais mettre mes tfilines chez moi à la maison, je vais faire ch'tumat Israël et c'est tout, j'en termine. Ah non, mais c'est permissif. Tu te dis pas, je vais le faire après, t'en as rien à foutre de tout parce qu'après, ça devient une routine pour toi. Non, parce que toi, tu sais pourquoi non ? Parce que toi, tu vas toujours chercher à faire bien. Alors, parce que toi, tu vas toujours chercher à faire bien, on va te mettre des petits croche-pâtes, ces petits croche-pâtes vont toujours faire ce travail de... Putain, ce manque toujours. Voilà, je veux faire mieux, je veux faire mieux de ce que j'ai fait hier. Non, mais si je veux me permettre, par exemple, je te donne un exemple. Il y a des bachourim, ils se lèvent le matin à 8h, tu es là, à 8h, bien. Maintenant, il y en a d'autres qui se lèvent à 11h. Ouais. Ok. Il y en a qui vont avoir honte, il y en a qui sont en table. Je me suis levé à 11h. Je vais quand même... Stéphane, je vais dire un truc, excusez-moi de vous tous que je vous dis ça, que Dieu m'en préserve et on est tous des amis, hein. Vous me permettez de parler ouvertement. Vas-y, on n'a plus à ça. Excusez-moi que je vous le dise ça, mais c'est parce que vous, vous n'avez pas encore c'est quoi la notion de se réveiller tout le temps à 7h et de prier tout le temps à 7h. Vous n'avez pas cette notion-là. Vous n'avez pas cette notion-là. Nous, on a grandi. On a grandi qu'on se réveille en fonction du Zman Kreatchma. Ça veut dire, dès l'âge de 7 ans, d'accord, dès l'âge de 7 ans, quand 8h49, c'est le dernier temps pour dire Kreatchma, alors notre maman, elle vient avec un verre d'eau, d'accord, sans te s'en... Tu ne t'es pas rêvé à 8h30, je te renverse un verre d'eau. Pourquoi ? Pour faire Kreatchma. Tu fais Kreatchma comme ça, après tu te rendors. Donc nous, depuis l'âge de 7 ans, on a vécu, ça veut dire, notre vie, le sang, mon cœur, il bat, en fonction de l'heure du Zman Kreatchma. Tu t'imagines un mec comme ça qui se réveille à 11h du matin ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Mais tu ne sais pas ce qui lui arrive, un mec comme ça ! Un mec comme ça, il est mort. Quand il se réveille à 11h du matin, il est mort. Il ne peut plus rien faire, ce mec. Il ne peut plus rien faire. Pour lui, c'est comme s'il a mangé du cochon à Yom Kippour. Mais je ne rigole pas ! Je ne rigole pas ! Mais mec ! Mais je ne rigole pas ! Non, vu comme ça, c'est vrai. Alors, quelle force ! Tu sais combien de force ! Mais moi, je vous dis la vérité. Quand des fois, je me réveille un peu tard, mais j'ai hyper honte d'aller à la choule avec Métryline. C'est quoi tard pour toi ? On ne va pas rentrer dans ça, d'accord ? Mais mec, j'ai honte, parce que je me dis et là, j'ai un vrai travail ! Et là, je dis, Rabbeinu, viens moi en aide, je t'en supplie ! Je t'en supplie ! C'est très dur ! Alors bon, nous, on a l'habitude de se réveiller à 11h, etc., midi, ça va, c'est en plus de tout ça, Baruch HaShem, il y a les Chabad qui privent un peu tard, donc pour nous, c'est un peu normal de se réveiller tard. Mais si vous venez habiter là où j'habite moi, dans des endroits où à 8h30, il n'y a plus qu'un minyan, parce que c'est terminé, il n'y a pas Rabbeinu, il n'y a plus tard, mais j'allais dire, là où j'habite en ma rue, d'accord ? À 8h30, c'est fini, il n'y a plus rien, c'est l'étude de Torah, il n'y a plus rien, le mec, il se réveille à 9h, il ne va nulle part. Il prend la maison. Ouais, ouais, t'imagines ? Alors moi, qu'est-ce qui t'est tiré à Benu ? Ben non, tu te réveilles à 9h, tu vas mettre tes tefilines, tu vas commencer à prier comme si de rien n'était. Voilà, tu dis à Hachem, j'ai combattu, on m'a donné un uppercut, j'ai eu un chaos, et quand on a compté 10h, au 9h, je me suis levé. Et, c'est moi qui ai donné l'uppercut et qu'il y est tombé l'autre. Parce que j'ai fait tout ça. Ça, c'est un travail. Et ça, tu veux que je te dise quelque chose Stéphane ? Si tu prends un Litaï, ou alors un Hasid, dans cette situation, je te le signe sur mon sang qu'il ne pourra pas faire ça. Un Breslev, je te le signe dans mon sang que oui. Tu peux venir à Oumann, à Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah, le jour, le plus, qu'on a peur de ce jour-là, parce qu'on va être jugé, on tremble, on ne veut même pas dormir toute la nuit, on fait des Tachanoun, 6h d'affilée devant le Tiyoun d'Ora Benu, on pleure la race. Et ce jour-là, tu peux venir à midi, et Rosh Hashanah, des gens hyper peinards avec leur Tfilin, tranquilos, à midi, les mecs, ils n'ont pas dormi de la nuit, ils ont pleuré la race. Non, et bien des gens, en fumant, le café, midi, il est midi, et Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah. on a ça seul, mais c'est comme ça, voilà, cette viande. Non, 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 mais si, mais c'est la vie. Alors un jour, mais si, mais pourquoi, mais c'est parce que la veille, je n'avais pas dormi, alors je me réveille à 11h, alors c'est normal que je me lève, je vais à midi, c'est normal, frère. oui, toi, tu vois ça comme ça, mais c'est pas comme ça. Maintenant, un jour, un jour, il y a un rave, il y a un grand rave de Breslev, un grand rave de Breslev, il s'est réveillé tard, mal à Sot, ça arrive à tout le monde, et il va à 11h du matin, se tremper au miguet, tout rouge, le pauvre. Et là-bas, il voit, il va, il se trempe, et il y a un autre Breslev, que lui, il s'est réveillé déjà depuis Khadzot, il est parti, il a dormi, et après qu'il s'est réveillé à midi, puisqu'il a dormi toute la nuit derrière, il a dit, je vais aller au miguet, et qui il va au miguet ? C'est le grand rave. Et il voit que, il n'a pas encore fait sa prière. Alors il dit, psss, c'est maintenant qu'on se réveille ? Comme ça, pour le taquiner. Et ce rave, il a dit, qu'est-ce que je souffre que j'ai pas, et c'est un Breslev, le mec, il dit, qu'est-ce que je souffre, que de bon matin, Dieu ne m'a pas envoyé un vrai Breslev, pour me dire, kola kavod, tu vas quand même à miguet à 11h. Et le mec, il était comme ça. Parce qu'il a dit une vraie parole. Abinathan, il a dit comme ça, combien c'est facile de casser un homme ! Combien c'est dur de le soutenir ! C'est très facile de casser un mec ! On met son table maintenant, il est rabat. Ouais ! Ton tarif, il va trouver toujours un mignon. Mais vous comprenez le concept ? Le concept, c'est que là où tu es, sois le meilleur. Tout le temps. Dans tous les cas. Parce que c'est vrai que tu pouvais changer, tu pouvais prier plutôt, etc. Mais si Hacham est-il mis là-bas, alors ok, c'est à cause de toi. Après toutes ces paroles-là, Tachles, Hacham est-il mis là-bas, conduis-toi là-bas comme un as. Ne te conduis pas comme un perdant. Il dit, Rabinahman, ne sois jamais un perdant. Jamais ! Reste, ne lâche jamais ton épée, il a dit. Il a dit, même quand tu es, quand on t'a mis à terre, pour moi, le vrai combattant, il dit, Rabinahman, c'est celui qui lâche son épée. Celui qui lâche son épée, c'est lui le perdant. Ça veut dire, le mec, il a mis un uppercut. Il est tombé, on a compté dix. D'accord ? Au moment où il a compté dix, si l'autre, il fait comme ça, c'est moi, le gagnant, et que l'autre, après qu'on a compté dix, il se lève et il se remet en attaque, pour Abénus, c'est lui le gagnant. C'est qu'après qu'on a compté dix, tu te remets sur tout, et tu te remets en attaque. Mais est-ce que ce n'est pas l'effort, alors ? C'est l'effort, c'est l'effort, c'est de ne jamais et ça, c'est des paroles qu'on a besoin. Et sans rabbin Ahmad, ça veut dire, c'est dur, c'est dur. Alors heureusement, on n'a pas étudié notre Sikha, mais on a commencé, non, on ne peut pas, il est trop long. En plus, on va en venir de la lire au moins. Non, 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 je vais l'expliquer bien comme il faut. Dans la Torah, il est marqué qu'on paraissait trois fois devant Dieu chaque année. Ouais. C'est Rob, et c'est quoi d'autre ? Non, c'est Shavuot, Soukot, et Pessah. Trois fêtes. On était obligés de monter et d'arriver au Beth Amikdash pour voir la face de Dieu, c'est-à-dire le temple. Jusqu'à aujourd'hui, c'est à la Kala. Jusqu'à aujourd'hui. C'est très important pendant ces trois fêtes d'aller au Kotel. Pourquoi ? C'est là-bas où, c'est là-bas le temple. C'est là-bas où on allait, à l'époque. Oui, mais c'est marquant qu'on doit apparaître devant Dieu. C'est ça Dieu, c'est là-bas. Mais Dieu, Dieu. Mais c'était là-bas. Il y a écrit que Dieu n'a jamais bougé du Kotel. Donc jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que pendant les fêtes, il y a un paquet de gens qui vont là-bas. On a une semaine après pour celui qui n'a pas le temps. C'est-à-dire que tu as encore une semaine après. De Soukot, après... Trois quarts des gens vont au Kala Moued. Oui, au Kala Moued. C'est rempli, craqué. Je ne comprends pas au Kotel. On va devant un mur. Oui, c'est le mur de Dieu. Non, mais il est... Il est quoi ? Je ne comprends pas. Attends, deux secondes. Je te pose une autre question. Quand ils allaient monter voir Dieu, ils voyaient Dieu, vraiment ? Non. Alors, qu'est-ce qu'ils voyaient ? Ils ne regardaient même pas. Alors, tu vois ? Oui, mais ils allaient où ? Ils allaient quelque part. Un mur. Non. Il y a eu un moment où c'était dans une tente, je crois. Pas du tout, mais non. Il y a perdu Mishkan. Mishkan, oui. C'est le tente. C'était le Bétamigdash. C'était le Bétamigdash avant ce truc. Mais de toute façon, ils ne devaient pas voir. Il fallait qu'ils voient la tête. Juste voir le Temple. C'est tout. C'était ça, le Hignan. C'est ça, voir Dieu. Il est où le Mishkan, la question ? C'était ça, il n'a pas été détruit. Le Mishkan ? Ah, c'était ça, voir Dieu. Je ne savais pas. Bien sûr que c'était ça, voir Dieu. Non, mais d'accord. Mais ça veut dire que... Mais c'est la maison de Dieu. Le voir Dieu. C'est la maison. Non, non. On ne le voit pas. Non, mais on dit qu'on voit. Mais tu ne le vois pas là-bas non plus. Si, non, là-bas, il y avait une présence, il y avait quelque chose. Quand le Temple était... Pour ça, il faut aller chez lui. Chez lui. Ces trois fêtes, il faut aller chez lui. Mais le monde, c'est chez lui. Ça, c'est encore plus chez lui. Ça, c'est l'endroit où lui-même, il s'est décidé que c'est là où je dors. Alors, c'est vrai que... C'est comme le mec qui va dormir chez lui à la maison. Alors, toute la journée, il est à droite, à gauche. Tu peux le voir à droite, à gauche. Mais ils sont chez lui, c'est là-bas. Et si on va à la mosquée dedans ? Il n'y a pas de mosquée dedans. Il y en a qui dorment chez des sadiques. Il y en a qui dorment au hotel et tout. Parce que c'est la maison du Dieu. Mais bien sûr. Mais les gars, mais réveillez-vous. Mais allez au hotel, des fois. Mais il faut voir les trucs. Tout se passe là-bas, les gars. Allez, allez voir, vraiment. Ça s'appelle la fête déjà avec l'arbre et le citron. Soukotte. C'est phénoménal. C'est un jardin, tu vois, avec toutes les plantes. Exact. Il y a écrit qu'à l'époque. Il y a écrit qu'à l'époque. Il est où, le Mishkan ? C'est une question qu'on s'est posée aujourd'hui. Ça veut dire quoi, il est où, le Mishkan ? Parce qu'on dit que c'est le seul qui n'a pas été détruit. Les bêtes amigdash, ils ont été détruits. Non, mais le Mishkan n'a pas été détruit. Parce que le Mishkan, c'était, on va dire, quelque chose de montable et remontable. Donc au moment où on a construit le bête amigdash, le Mishkan en lui-même est devenu le bête amigdash. D'accord. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été détruit. Mais en fait, ça a été détruit quand il y a eu le bête amigdash. Mais le Mishkan, il bougeait, il avait, si je ne me trompe pas, 49... 49 ? C'est pas le Mishkan, c'est le Aaron Abris qui a été détruit. Il a été disparu après le premier... C'est pas 39 là, il a été détruit. Il y avait des infos d'Abris. Moi, je ne me rappelle pas exactement 52, 52 endroits... Non, 42, 42 endroits, elle est massée. Excuse-moi de cette question, mais on ne peut pas faire d'idolâtrie, on se prosterne devant un mur. Devant un mur, personne ne se prosterne devant un mur. Ça t'as dit si les gens, ils embrassent le mur. Non, on embrasse la Shrina qu'il y a dessus. Mais c'est pas un mur. C'est un mur, moi je vois un mur. En autre moment, moi je vois un mur. C'est spirituel quand même. On dit que c'est le seul mur de mettre un gros nana. C'est vrai, mais t'as pas tort sur le... Il y a écrit que c'est quoi l'idolâtrie ? C'est quoi le synonyme de l'idolâtrie ? C'est adorer quelque chose. Non, ça c'est de l'idolâtrie ? Adorer quelque chose. Alors ta femme c'est l'idolâtre ? C'est pour ça on ne dit pas que tu adores. Mais non, mais jamais de la vie. C'est des statuts. Non, tu peux te prosterner. C'est quoi le synonyme de l'idolâtrie ? C'est de demander de lui quelque chose. Mais moi je demande à Rabenu. Le fait de demander à Rabenu, c'est quoi l'idolâtrie ? Non, tu ne demandes pas à Rabenu. Non, tu demandes à quoi ? Tu demandes à Rabenu qui prie pour toi. C'est ça qu'on te dit. Ouais, ben tu sais, on a la contexte, c'est ça. Non, mais c'est ça notre Kavana ! Il ne faut pas rentrer dans ça, mais c'est ça notre Kavana ! Oui, mais c'est très grave. Non, mais même si tu ne sais pas, c'est ça ce que tu penses. Tu ne demandes pas. Parce qu'on ne demande pas. Comment il va t'aider ? On sait très bien que Rabenu, il n'a aucune puissance en Dieu. Toute sa puissance à lui, ça vient de Dieu. Donc quand tu lui demandes à lui, en fait, c'est fait pour quoi ? C'est pour que lui, après, il coure chez Hachem, lui demander pour toi. Mais ce n'est pas que tu lui demandes à lui. Par contre, tu peux lui parler. Des fois, on se perd. Non, mais tu ne peux pas rentrer dans ça, parce que ça, après, ça t'en pompe. Non, mais tu le sais, en fond de toi, tu le sais, que quand tu demandes à Rabenu, ce n'est pas que tu demandes à Rabenu, c'est que Rabenu, il va après en haut, supplie Hachem. Il y a écrit que Rabenu, il ressemble à quoi ? À un chaliartibourg. C'est l'envoyé de la communauté. C'est un messager. Un messager. Comme lui sait bien prendre ta demande et la bien former, pour qu'elle soit reçue, Alors, c'est comme ça que ça va. C'est un chaliartibourg. Alors, est-ce qu'on peut dire, est-ce que... Alors, est-ce qu'on peut dire, Adam, est-ce qu'on peut dire, donc, on est dans le concept, mais on est dans Brest-Lev. Je veux faire mon Iblon et nous, je veux parler avec Dieu, ok. Mais je sais que, de ce que j'ai appris, que Rabenu, Rabenu, il a une force par rapport à ça. Que moi, je n'ai peut-être pas. Donc, je vais lui demander, en lui disant, je vais parler à Hachem et je vais dire, voilà, je sais qu'il y a Rabenu, apparemment, il a une force pour les gens qui ont fait des choses mal ou ce genre de choses. Grâce à sa force à lui, accepte-moi les paroles que je vais donner si elles ne t'atteignent pas. Oui, bien sûr. Il faut dire ça. Il faut. Et tu dis, je m'attache à Rabenu, Hachem, je vais faire Iblon et je vais te parler, je m'attache à lui. Non, je m'attache à Dieu, moi. Mais non, il faut s'attacher aux tzadikim. Ils arrangent tout, ils modèlent. Ici, ça joue, ça, c'est pas l'inverse. Il faut dire que c'est pas ce qu'il t'a demandé. Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu, mais en étant à ta joue. Biscuit Rabenu, il dit Biscuit Rabenu. Et on dit Biscuit Rabenu. Mais regarde, ils avaient Shimon Bar Yochai. Ils avaient le Baal Shem Tov, ils avaient le Harizan. Ils avaient le Shimon Bar Yochai, le Harizan. Ils avaient le Shimon Bar Yochai, le Harizan. Ils avaient le Shimi. Baal Shem Tov, ils avaient Rabin Ahman, ils avaient Moshe Rabenu. Et nous, aujourd'hui, ok, on a Rabin Ahman, mais eux, ils les avaient en... Ils les avaient en bref. Ils les avaient en bref. Non, ils les avaient en bref. Pas du tout. Non, je vous rappelle, Rabi Shimon Bar Yochai, quand il est mort jusqu'à le Harizan, il y a 700 ou 800 ans. Qu'est-ce qui se passe pendant 800 ans ? Il y avait juste la Torah de Rabi Shimon Bar Yochai. Eh bien sûr. Et après, le Harizan, quand il est mort, le Harizan, c'est ce qui s'est passé quand il est mort, le Harizan ? Le plus pire de tout ça, c'est que son élève, Rabi Chaim Vital, il a dit, je vois que parmi tous ses élèves, il n'y en a pas un seul qui l'a compris. Donc ce qui se passe, c'est que je vais me taire. Donc il y a un bruit dans le monde que la Kabbalah se dévoile. Maintenant, Rabi Chaim Vital se tait, donc personne ne sait, donc là, il y a un conflit exceptionnel. Et là, le monde, il bouille. Il bouille vraiment. Tout le monde est à la recherche de la Kabbalah, personne ne sait de quoi on parle. Et Rabi Chaim Vital, il a pris tous les écrits, il les a enterrés avec lui, pour que personne ne touche les écrits du Harizan. Imagine-toi. Il y a des écrits du Harizan. Pourtant, il y a eu des écrits. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, ils l'ont amené dans un rêve. Il y a une façon d'amener un homme dans un... Et ils lui ont demandé ce qu'on peut faire sortir. Et il a donné le OK. Et ils ont déterré, ils ont pris les écrits. Et c'est comme ça que les écrits, ils ont été dévoilés dans le monde. Ça veut dire qu'imagine-toi, la astara, c'est-à-dire le cachement qui s'est caché au Harizan pour atteindre. Pour l'atteindre, frérot, il faut être... D'accord, donc quand on arrive à Rabin Ahmad, et que Rabin Ahmad, là, on comprend quand il dit qu'après moi, il n'y aura plus 4 salles. Que c'est la boucle, il ferme la boucle, c'est terminé. Mais pas sauf qu'il a mis au Brestel. Ouais. Et s'il n'y a plus de bien ? Et s'il n'y a pas ? Et s'il n'y a pas, on fait avec ? On la machia ou on est mort ? Alors pour l'instant, pour l'instant qu'il n'y a pas quelqu'un, on fait avec. Quand tu auras quelqu'un, tu viendras. Non, il faut être simple. D'accord, d'accord. Mais au moment où ça va se passer, tu viendras me poser la question. Si tu veux, bien sûr. Mais pour l'instant qu'il n'y a pas, alors on fait avec. Pour l'instant, Tarles, tu sais, c'est quoi le problème ? On a beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions. Tarles, la seule personne qui nous parle vraiment, et qui vraiment nous touche, et qui nous fait montrer vraiment Dieu, pour l'instant, c'est que lui. Ça veut dire, en parenthèse. Donc, viens, on fait avec. Il y a un message de bien. C'est comme j'ai un Coca-Cola, je le kiffe le Coca-Cola. Pourquoi je vais goûter un soda ? Pourquoi ? Je le kiffe le Coca-Cola. Mais, pas pris. Mais si vous n'avez pas goûté quelque chose d'autre, et que vous avez peut-être aimé l'autre, parce que celui-là, il est plus grand que l'autre. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que dans l'autre, on te dit peut-être qu'il y a un poison. Et si, maintenant, c'est ça le poison ? Je l'ai déjà bu, je ne suis pas mort. Et pire que ça, j'ai de la vie. C'est le vin dans ce vieux riz. 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 Non, mais, mais... On continue quand même le dernier point. Non, non, on ne peut pas. En tout cas, on a parlé dans sa chaîne de quelque chose. C'est le vin dans ce vieux riz. C'est le vin de dire un adieu dans le haut de cœur et puis tu ne fais rien. Non, je ne te dis pas cœur, juste cœur. Je te dis vraiment de vivre dur avec ton cœur. Mais tu ne vis pas avec ton cœur, ce n'est pas possible. Je ne sais pas.